Musique Accident mortel pour Didier Pironi, Bernard Giroux et Jean-Claude Guénard. Cela s'est passé cet après-midi au large de l'île de Waït. Menace de néo-nazis à quelques jours de l'inhumation de Rudolf Hess, la police allemande sur les dents. Stade 2, deuxième avec Gérard Rolf. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Haug. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Ruban noir sur le sport. Il vivait à 200 à l'heure. C'était sa passion et sa passion l'a tué. Didier Pironi a trouvé la mort en compagnie de Bernard Giroux et de Jean-Claude Guénard au large de l'île de Waït. Au moment de l'accident, Didier Pironi était aux commandes d'un offshore, ce monstre mécanique en forme de cigare dont il s'était juré de devenir le meilleur pilote. Les offshore, ce sont les Formules 1 de la mer. Cet après-midi, pendant une course du championnat du monde, à plus de 160 km heure, le bateau de Pironi s'est envolé et retourné. Didier Pironi avait failli devenir champion du monde de Formule 1 en 82. Mais il y avait eu l'accident d'Oconaigne, Patrick Naff. Nous allons recevoir, voilà. L'image de Didier Pironi dans tout ce qu'il a entrepris, celle d'un gagneur. Autre image de Pironi en F1, son terrible accident, le 8 août de 82, aux essais du Grand Prix d'Allemagne. Après ses victoires aux Pays-Bas et à Saint-Marin, il était en tête du championnat du monde et en passe de devenir le premier français champion du monde de Formule 1. Trois ans et demi de calvaire, 40 interventions chirurgicales pour récupérer l'usage de sa jambe droite. Une volonté opiniâtre qui force l'admiration de tous. Une volonté destinée à revenir au premier plan pour retrouver un volant. Le refus de vouloir être handicapé, c'est psychologiquement ce qu'il y a de plus important pour le genre de choses que j'ai eues. Quelques essais confidentiels, puis à nouveau les gestes rituels. Quatre ans presque jour pour jour après son accident, d'abord sur une AGS, puis surtout sur une Ligier. Pironi revient avec des performances. Ce jour-là, il tourne à une seconde de René Arnoux. Il est prêt à recourir, il ne lui manque qu'un volant. Si je refais de la Formule 1, je l'ai déjà dit 150 fois, mais je le redis encore parce que c'est vraiment mon but, c'est pour être champion du monde. Donc je ne referais pas de la Formule 1 dans de mauvaises conditions. Pas de volant de F1 pour Pironi en 87. L'occasion pour Didier d'assouvir sa deuxième passion, le Offshore. Je suis heureux dans la mesure où je rêve encore beaucoup à des choses que je veux réaliser ou des choses que je rêve d'avoir. Je crois que c'est un peu ça le se ferait du volant. Ce n'est pas de tout posséder, mais c'est de rêver d'avoir plus. A 35 ans, Didier Pironi, avec le même enthousiasme qu'à ses débuts en automobile, se lançait dans un nouveau défi. Le titre mondial avec son bateau, le Colibri. Il en avait pris le chemin en signant sa première victoire la semaine dernière en Norvège. Un pari qu'il avait entamé avec ses amis Jean-Claude Guénard et Bernard Giroux. Deux autres fous de Formule 1 disparus aujourd'hui avec lui au large de l'île de White. Donc des réactions, Gérard Rolls ? Oui, un télégramme de Jacques Chirac adressé aux familles des trois victimes. Je m'associe au deuil du monde sportif, a dit le Premier ministre, et je m'incline devant la douleur des proches de ces hommes qui ont vécu leur passion sportive jusqu'au bout. Et puis un télégramme de Christian Bergelin qui parle de l'enthousiasme de ces trois sportifs et de leur goût pour le défi. Avec Didier Pironi se trouvait, je vous l'ai dit, Bernard Giroux et Jean-Claude Guénard. Bernard Giroux, c'était notre confrère spécialisé dans les sports mécaniques. C'était non seulement notre confrère, Gérard Rolls, mais c'était aussi votre ami. Oui, Bernard, c'était un gars bien. C'était un vrai professionnel dans son métier, journaliste, reporter à TF1. Et en plus, il savait avoir le goût du risque. Il le disait lui-même, la peur ne me fait pas peur. Et depuis quelques mois, il avait donc monté cette écurie de hors-bord, de course, les fameux offshore, avec Didier Pironi et avec Jean-Claude Guénard. Et un mot les liait tous les trois, c'était le mot passion. Passion pour Didier Pironi, ce surdoué de la Formule 1, intelligent, lucide, qui après son terrible accident de Kenheim s'était reconverti dans la course offshore, avec d'ailleurs une première victoire la semaine dernière en Norvège. Passion pour Jean-Claude Guénard, grand spécialiste des sports mécaniques, que l'on voit ici, qui était un ami d'enfance de Didier Pironi, qui avait eu des responsabilités chez Ligier. Et passion aussi pour Bernard Giroud, notre ami, notre confrère, qui lui avait permis, entre autres, de gagner deux fois le Paris-Dakar avec Medge en 81 et avec Vatanen en 87. Trois sportifs emportés par leur passion. Bonsoir. On vous retrouve tout à l'heure pour le reste de l'actualité sportive, Gérard. Veillée d'armes pour veillée funèbre. En Allemagne, une inquiétante garde noire s'est donnée rendez-vous dans le petit village de Wunziedel, bourgade de Bavière, où Rudolf S. sera enterré mercredi prochain. 88 néo-nazis ont déjà été arrêtés et les abords du cimetière transformés par la police en camps retranchés. Les manifestations sont interdites, ainsi que l'hymne nazi pour le jour des funérailles, dernier soubresaut de la bête immonde, ou premier frisson de nostalgique du 3e Reich en culotte courte, Jérôme Bonny. Trois jours avant l'enterrement, ils sont déjà là. Nous arrivons lentement, mais déterminés, affirment leur banderole. Une centaine aujourd'hui, ils pourraient être plusieurs milliers mercredis avant l'interdiction de manifester. Ce qui naît des néo-nazis venus d'un peu partout, malgré les contrôles sur les routes bavaroises, pour rendre hommage à leurs héros. Pourtant, du fond de la prison de Spando, Rudolf S. avait confié à l'aumônier, un français, le pasteur Charles Gabel, qu'il tenait les manifestants néo-nazis pour des fous ou des provocateurs. Il s'amuse avec une époque révolue, disait-il, il ne me rend aucun service. Les préparatifs pour la destruction de cette prison, dont il était le seul détenu, ont commencé. On veut effacer un symbole, mais cela suffira-t-il. Le maire de Wundzidel craint que son cimetière ne devienne le lieu de pèlerinage de ceux qui n'ont rien appris de l'histoire. Pourtant, elle est bien là, dans ce cimetière, l'histoire, puisqu'à quelques mètres du caveau de la famille F, un autre caveau porte une stèle avec l'inscription « À la mémoire des victimes du fascisme ». Cérémonie du souvenir aujourd'hui à la cascade du Bois-de-Boulogne. Là, le 16 août 1944, 35 jeunes gens, des résistants, étaient massacrés par la Gestapo. Aux jeunes communistes ou jeunes chrétiens appartenant aux forces françaises de l'intérieur ou aux forts en tireurs partisans, ils étaient chargés de récupérer des armes destinées à la résistance. Deux jours plus tard, Paris a été libéré par la deuxième DB du général Leclerc et c'est justement mardi prochain que Paris fêtera le 43e anniversaire de sa libération. On n'aime pas les Arabes, on connaît la Rangaine, mais la Rangaine a une fois de plus fait des victimes. Un jeune maghrébin passé à tabac par trois hommes qu'il avait pris en autostop, les trois hommes l'ont frappé à coups de clé à molette, lui ont coupé une phalange avant de le jeter dans un fossé. Ce soir, SOS Racisme a décidé d'apporter toute son aide matérielle et juridique à la victime. Nouvelle Calédonie, des ricochets sur le caillou et quelques remous politiques autour, au lendemain de la longue marche interrompue du FLNKS. Six militants indépendantistes inculpés, deux gendarmes blessés et ses commentaires pour Lionel Jospin, en voyant ces images d'hommes et de femmes paisiblement assis et matraqués sur ordre de M. Ponce, j'ai eu honte pour ceux qui nous gouvernent. Réponse de l'intéressé, la longue marche du FLNKS est un échec, nous ne laisserons pas dégénérer la situation. Fin de citation. Deux camps, d'un côté les caldoches, de l'autre les canaques. Plus on s'approche de l'échéance du 13 septembre prochain, date du référendum d'autodétermination, le fossé se creuse de plus en plus entre les communautés en Nouvelle-Calédonie. Et quand, par hasard ou par conviction, les néo-calédoniens franchissent cette frontière, ils passent parfois aux yeux de leur communauté d'origine pour des moutons noirs. C'est cette histoire que nous racontent nos envoyés spéciaux, Rachid Arabe et Philippe Péter. Thiau, ou l'image de la crise néo-calédonienne. Ce pont a en effet symbolisé le fossé qui se creusait entre canaques et caldoches. Pendant les événements de 1984, la ville était coupée du reste du pays. Aujourd'hui, le travail a repris dans les mines de nickel. Richesse du territoire, une richesse qui diminue à cause de la concurrence d'autres minerais, mais surtout à cause de la crise politique, toujours souterraine ici. Les affrontements d'il y a trois ans ont effectivement laissé des traces. Et des traces, pas seulement, dans le cœur des canaques. Quelques caldoches, des blancs donc, ont épousé l'État indépendantiste. Madame Mouledou, calédonienne de trois générations, le paye aujourd'hui. Son commerce a été incendié, sa famille rejetée par les caldoches loyalistes. Madame Mouledou a enregistré les menaces, les injures qu'elle a entendues, un peu comme le testament d'une caldoche qui ne comprend pas ce qui s'est passé depuis son enfance en Nouvelle-Calédonie. J'avais 12 ans, on jouait avec les filles des écoles, c'était que des indigènes. On mangeait avec le père, on mangeait avec les chefs. On trouvait ça normal, on n'était pas du tout dépaysé d'être parmi les indigènes. Alors comment vous expliquez les réactions de la majorité des Européens ici ? Eh bien, certains c'est par fierté, d'autres c'est par bêtise, et puis d'autres c'est par intérêt. Est-ce qu'ils estiment que vous êtes un traître finalement ? Non, je ne pense pas qu'ils m'appellent traître, je ne pense pas que c'est ça, non. Pour eux, je ne suis rien du tout, vu que je suis du côté des canaques. Seuls les canaques viennent encore dans la petite maison de Madame Mouledou. Une dame de 58 ans qui attend le retour de ses deux fils, emprisonnée pour avoir lancé des cailloux sur Jacques Lafleur, le député RPCR. Chez les Mouledou, on est indépendantiste de mère en fils. Vos petits-enfants seront quoi là ? Ils seront canaquis. Des canaquis blancs alors ? Eh bien oui. Si les canaquis veulent bien les garder. Toute cette famille prend le risque de faire partie un jour d'une minorité, celle des blancs qui resteraient en Nouvelle-Calédonie après une éventuelle indépendance. Tout chantage sur les otages est abominable. C'est ce qu'a déclaré Jean-Bernard Raybon cet après-midi. Interrogé par nos confrères de FR3RMC, le ministre des Affaires étrangères a ajouté, toujours à propos de l'affaire des otages, le gouvernement français souhaite avoir des interlocuteurs crédibles. Mais nos confrères ont aussi voulu en savoir plus sur la situation des diplomates français retenus à l'ambassade de Téhéran. Réponse du ministre. Madame Tori et son bébé, âgés de deux mois, vont quitter incessamment ce pays. Écoutez-le. En ce qui concerne nos diplomates qui sont à Téhéran, d'abord je rappelle qu'ils sont très peu nombreux, n'est-ce pas ? Il y a 11 personnes ayant le statut diplomatique. Parmi ces 11 personnes, il y a la femme d'un des consuls et son bébé qui est née là-bas presque au moment des événements. Et nous venons d'avoir la réponse officielle iranienne selon laquelle elle pourra rentrer incessamment en France. Ça c'est un point acquis officiellement. Ce sera la seule qui pourra partir. Pour le moment, nous avons isolé son cas parce que c'est une femme avec un bébé et nous le considérons sur le plan humanitaire. Elle a une certaine priorité, d'autant plus que nous, nous avons laissé partir énormément d'épouses et de familles d'Iraniens qui étaient retenus en France. Mystère toujours à propos de la disparition de cet hélicoptère dans le Golfe dont je vous parlais dans le journal de 13h. D'après l'Iran, 5 journalistes auraient péri dans cet accident. Information démentie par le Pentagone ce soir à l'agence de presse iranienne Irna dément l'information selon laquelle la marine iranienne aurait repêché les 5 corps. « Je ferai tout mon possible pour contribuer à la libération de Terry Wade », c'est ce qu'a déclaré le colonel Kadhafi en recevant le docteur Lacey, représentant de l'église anglicane. Le colonel Kadhafi qui, au cours de cet entretien, devait avoir en tête cette information divulguée par les Tchadiens. Un Mi-23 et un hélicoptère de combat ont été abattus hier au-dessus de Daozu. Des résultats qui semblent confirmer que l'armée tchadienne a trouvé un système de défense antiaérien efficace pour faire face aux contre-offensives des troupes libyennes. Amateurs à vos chéquiers, une drôle de machine venue d'ailleurs va débarquer. C'est une japonaise, pour ne rien vous cacher, elle doit être présentée à la presse internationale dans les jours qui viennent. Signalement, 4 roues directrices, 4 roues directrices, oui. Performance, c'est la surprise, alors attachez vos ceintures et roulez bolide. C'est Patrick Boitet qui conduit. Même pour les très bons conducteurs, il y a des virages qui portent sur les nerfs. Avec la nouvelle voiture 4 roues directrices, plus de problème de braquage. Regardez, ça passe tout seul. A grande vitesse, la moindre chicane peut être difficile, voire dangereuse à négocier avec une voiture traditionnelle. Avec la Honda 4 roues directrices, la voiture a une maniabilité bien supérieure. Elle ne dévie pratiquement pas de sa route. Une voiture comporte 4 roues et sur les voitures traditionnelles, les roues arrières sont inactives. Nous avons pensé que si nous pouvions les utiliser de manière plus efficace, la voiture serait plus facile à conduire. Avec le système Honda, une faible impulsion au volant imprime aux roues arrières un sens de direction dans le même sens que les roues avant. En revanche, un fort braquage commande aux roues arrières une direction opposée à celle des roues avant. L'angle de rotation du volant détermine donc le sens des directions des roues arrières. Comme sur un véhicule conventionnel, le système comporte un boîtier de direction avant par pignon et crémaillère assurant la commande du train avant. Mais ici, le mouvement de direction est relayé par un arbre central commandant aussi un boîtier de direction arrière. La commande s'effectue en fonction de l'angle du braquage du volant. Tout le monde pourra rouler comme les professionnels. Mais attention, avec de telles voitures, il ne faudrait pas que certains chauffeurs oublient les règles élémentaires de la conduite. La Honda 4 roues directrices symbolise bien la nouvelle stratégie des constructeurs nippons. Ils veulent désormais fabriquer des voitures plus inventives et de meilleure qualité. Mazda annonce qu'il va commercialiser un modèle avec un système entièrement électronique. Dans les deux cas, le surcoût dans l'achat du véhicule devrait varier entre 5000 et 10 000 francs. 4 morts en moyenne par jour, le mal de l'altitude n'est pas forcément ce que l'on croit. Bardé de l'idée selon laquelle la montagne serait à la portée de tous, de plus en plus d'imprudents se lancent à l'assaut des cimes. Résultat, beaucoup de cases, bien sûr, et des sauteurs sur la brèche, contraints de travailler sans cesse au bord de la rupture pour répondre aux nombreux appels de détresse. Reportage Patrice Volet, Philippe Lallet. Ils ont suivi pour nous le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Beau temps sur le massif du Mont Blanc, jour de sortie pour les alpinistes, et pourtant, la montagne leur réserve bien des surprises. Sur la mer de glace, une cordée vient de dévisser, l'un des hommes est coincé au fond d'une crevasse. La seule solution, attendre les secours. Intervention du peloton de gendarmerie de Chamonix, comme 330 fois déjà cette année. En 87, de plus en plus de monde en haute montagne, de plus en plus d'accidents aussi. Salut-vous, vous allez vous mettre là. Non, mais ça fait longtemps qu'il est dans le trou. Faites vite, faites vite, je vous en prie. Oh, 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 ben il est juste là-dessous, là. Qu'est-ce qu'il a, t'as ? Jambes cassées. Bon, alors, bouge pas, on arrive, hein. Pour les secours, Chamonix dispose de 40 gendarmes spécialisés. Tous guides de montagne, la plupart scurent confirmés. Je suis 10 mètres verticales victimes, vous pouvez continuer la descente. Ok, recul. Chaque année, le PGHM améliore son matériel d'intervention. Par exemple, le marteau à glace. Une sorte de marteau-piqueur pour dégager les victimes coincées au fond des crevasses par des blocs de glace. Mise en place d'une gouttière pour soutenir la jambe cassée, l'opération la plus délicate reste ensuite à évacuer le blessé le plus vite possible vers la vallée. En haute montagne, le froid est le principal ennemi du corps humain. Les accidents les plus graves et les plus fréquents sont ceux qui se passent sur des parois glaciaires ou sur des courses enneigées. Il faut quand même reconnaître que les alpinistes, dans leur majorité, sont des gens responsables. Et j'incriminerai plutôt un manque de connaissances du milieu de la haute montagne et des facteurs que tout alpiniste doit prendre en considération avant d'entreprendre une course de grande ampleur. Il s'agit là de prévoir les conditions météorologiques, son propre niveau physique et technique et être sûr d'avoir un matériel adéquat. Cette année, dans le massif du Mont-Blanc, la montagne a déjà frappé 37 fois. Les gendarmes ont ramené 237 blessés dans la vallée, un bilan plus lourd que l'an dernier. La montagne ne pardonne pas l'inexpérience. De la montagne au sport, la voie est balisée, donc la transition facile pour passer à stade de deuxième avec Gérard Rolz. Notre guide de ce soir est d'abord du canot et kayak. Oui, avec une victoire pour les Français au championnat du monde. Boccarat et Boucherie en 4-2 ont gagné au championnat du monde de Duisbourg le 10 000 mètres, donc médaille d'or. Moto Grand Prix de Tchécoslovaquie. Sur le circuit de Brno, Weingarten a gagné le grand prix des 500 cm3. L'allemand Mang a gagné les 250 cm3 de Dominique Saron et second. En 125, victoire de l'italien Fausto Grezzini. Et d'ailleurs, il est devenu champion du monde 1987 des 125. Natation, un record du monde à Strasbourg aujourd'hui. C'était cet après-midi en direct sur Antenne 2. Le Hongrois Tamas Darni s'y a battu le record du monde du 200 mètres, 4 nages en 2 minutes et 56 centièmes. L'ancien record appartenait au Canadien Alex Beaumann en 2, 1, 42 centièmes. Et puis du bronze pour les Français avec le Waterpolo. Oui, c'est tout à fait surprenant. Elle n'était pas venue pour gagner ni même une médaille ni même le tournoi. Et pourtant, elle termine à la 3e place avec une médaille de bronze pour l'équipe de France de Waterpolo, qui est un véritable exploit en fait, derrière médaille de bronze, donc derrière les Pays-Bas et la Hongrie. Et puis je vous rappelle, les 3 médailles d'or pour Muriel Armin. C'est l'exploit français de ces championnats d'Europe. 3 médailles pour Muriel Armin. Et puis une bonne nouvelle en athlétisme, j'ai appris que Caristan irait à Rome. Vous écoutez Stade 2, vous avez raison, Daniel Lecomte. Invité de Stade 2, en effet, Caristan a dit, j'irai à Rome pour voir Rome et courir. Il l'a toujours mal, mais il va beaucoup mieux. Il a décidé de courir le 110 mètres haies au championnat du monde à Rome. Cyclisme, tour du limousin, Charlie Mottet. Victoire du français, c'est ça. Il court toujours lui aussi. Oui, Charlie Mottet, victoire du français, Charlie Mottet. C'était la dernière étape aujourd'hui devant Cornillet et Gomez. Et puis en image maintenant, tennis, boxe, vélo. Avec Pierre Fallenreich. Canada, Toronto, demi-finale femme. Beau succès de Pam Schreiber. Deux petits sets et puissants vont, 6-4, 6-1. La tête de série numéro 1, Chris Evert-Lloyd éliminée. Première victoire de Pam Schreiber sur sa compatriote en 18 rencontres. Ça vaut bien une petite larme. Dans le même temps à Cincinnati, Boris Baker se débarrasse d'Ander Jarid. Un Jarid particulièrement énervé. 6-3, 6-3. Baker jouera ce soir un autre Suédois en finale, Ed Berg. Connors, l'ancien, résiste bien. Mais Stephen, le métronome, l'emporte. Pas mal tout de même, Connors. Ne l'oublions pas. A plus de 35 ans. Tour des Pays-Bas, Laurent Fignon enlève la 6e et dernière étape. Mais trop tard, c'est l'enfant du pays, Thun Van Vliet, qui arrache la victoire finale. Pour Stephen Rooks, Eric Breukink. Et à la 4e place, Eindert, Jan Neve. A colade en brassade, ce numéro 10, vous le connaissez. Il y a encore 3 semaines, il était parisien. Mal du pays, Lied-Baski retour à Cologne. Pour sa première rencontre, Pierrot plante un but. D'autres suivront à coup sûr. K.O. en série pour finir au jeu Pan-Américain. Costaud, ces Cubains, ils frappent fort, très fort. 5 médailles d'or sur 6, qui dit mieux ? Manuel Martinez, Félix Savonne, Juan Lemus, de très très beaux cogneurs. Impressionnant. Châteauroux vit à l'heure de son festival. Un festival pas comme les autres, pas d'affiches mirobolantes, pas d'inflation de stars, pas de venettes inattendues, simplement une autre conception des choses. On vient à Châteauroux, non pas pour consommer, mais pour agir. On danse, on joue de la musique, on chante. Et les meilleurs de chaque discipline sont là pour conseiller, pas pour éblouir. Reportage Jean-Claude Darigo, François Landezmann. Ils étaient 50 il y a 12 ans, ils sont aujourd'hui plus de 600 professionnels et amateurs confondus à s'offrir au festival de Châteauroux, un stage intensif de rythme, de claquettes et de chansons, en fait, toutes les disciplines qui touchent au musical et à la danse moderne. C'est crevant, non ? Ah ça, on ne peut pas dire que c'est tourpo, c'est vrai, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai 45 ans, je me mets en condition comme ça et je tiens la route, ça va. La plupart de mes élèves font cela pour leur plaisir, plusieurs deviendront professionnels, du moins je l'espère. L'âme du festival de Châteauroux, une jeune femme, Nadia Coulon, ici en répétition dans la nature avec un petit groupe de danseuses en cours de sélection. Parce qu'elle est convaincue que le jazz, sa passion, a une place à prendre chez nous dans l'expression chorégraphique, elle a su s'entourer des meilleurs professionnels anglo-saxons. Pour elle, le festival qu'elle anime doit aller beaucoup plus loin. En ce moment, je suis à la recherche de danseuses et de danseurs. Là, il n'y avait pas de danseurs, mais j'en cherche aussi pour créer une compagnie de jazz dans laquelle j'intégrerai peut-être des claquettes et du chant. Donc je cherche des gens qui savent faire beaucoup de choses. De la participation, des projets et pas mal de transpiration, le festival de Châteauroux commence à beaucoup faire parler de lui. Les pouvoirs publics et les sponsors s'en sont aperçus, qui aujourd'hui pensent très sérieusement que sont réunis ici les éléments grâce auxquels peut naître un centre authentique de création avec au bout la comédie musicale à la française. Il y avait un tiercé aujourd'hui, un quarté. Voici les résultats du tiercé. Ils vont s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 18, le 3 et le 8 avec un rapport dans l'ordre 5 207 francs pour 5 francs et dans un ordre différent 649 francs toujours pour 5 francs. Et puis le résultat du quarté plus, donc les mêmes chiffres, plus le 12, 18, 3, 8 et 12 avec rapport dans l'ordre 35 629 francs 20 et dans un ordre différent 2300 francs 40 toujours pour 6 francs. Voilà, un nouveau sur cette antenne, à 20 heures en tout cas, mais c'est un professionnel reconnu dont vous connaissez la voix, bienvenue sur Antenne 2. Laurent Cabral et d'abord des nouvelles des routes. Oui, des nouvelles, hélas, dramatiques, Daniel, puisque depuis en l'espace de quelques heures pour ces retours de vacances, nous avons vu compter quelques 11 morts et 49 blessés sur les routes de France, qu'il s'agisse des routes Midi-Pyrénées ou alors de la région de l'Orient ou encore dans l'Aisne, de nombreux accidents. Donc, à l'heure actuelle, la situation est relativement calme sur les routes. Beaucoup de monde dans la vallée du Rhône, beaucoup de monde aux portes de Paris. Si vous avez des amis ou des parents qui sont sur l'autoroute du Sud, n'ayez aucune inquiétude. Il y a des travaux sur cette autoroute. C'est pourquoi ils sont en retard, certainement. Et alors, quel temps fera-t-il demain ? Alors, demain, nous allons passer nos corolles nuageuses au-dessus de notre tête. Corolles nuageuses et fraîcheurs brumeuses. Nous allons tout de suite comprendre ce qui se passe en regardant la photo satellite. Elle en dit plus long qu'un grand discours, puisque, vous voyez, ici, nous n'avons pratiquement pas d'anticyclones. L'anticyclone, il est complètement dans l'Est, très, très loin de nous. Il est sur la Russie et sur la Grèce. En revanche, une dépression, on la voit très mal ici. Elle est ici, la dépression, et elle envoie sur nous, et bien elle envoie des tas de nuages, beaucoup de paquets nuageux que nous allons retrouver sur notre carte, la couleur du temps, pour la journée de demain, avec tout de même de belles éclaircies sur la façade atlantique, puisque nous aurons passé la plupart de nos corolles nuageuses. Les ondées se retrouveront sur le nord, sur le bassin parisien et sur la région du centre, mais les ondées seulement en matinée. Et puis, attention aux orages, ils seront violents dans les régions, en particulier sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Mistral et Tramontane dans le midi. Voilà donc pour la couleur du ciel. Les températures, je vous le disais, sont à la baisse par rapport à celle d'aujourd'hui, par rapport surtout à celle d'hier. Des températures qui vont 18-18, match nul, entre Brest et Cherbourg, 23-23, match nul là-bas, entre Mulhouse et Strasbourg, et sur la moitié sud, entre 20 du côté de Limoges, jusqu'à 29 degrés à Bastia. Et puis demain, le soleil ouvrera un oeil à 6h56, il fermera ses deux yeux à 20h49, pour la nuit de la Saint-Barthélemy, puisque nous fêterons les Barthélemy. La météo, ce soir, c'était presque, c'est la 2e. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, Philippe Aroir à 23h40, Télématin à 6h45. Vous retrouverez Daniel Bilalian demain à 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501